Alors cette vidéo s'adresse à toi principalement si tu es un homme. Dans cette vidéo, je vais te parler des trois raisons principales pour lesquelles ta femme risque de te quitter ou envisage de te quitter. Je suis Nathalie Marco, je suis astro-coach, experte en connexion intérieure et relations de couple. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner là en dessous dans le lien. Si actuellement tu n'es pas bien dans ta vie affective, que tu as l'impression d'être un peu dans le brouillard, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. C'est totalement gratuit. Ci-dessous, tu as un lien directement sur mon agenda. Ça va te permettre de faire le point sur ta situation, de faire la clarté sur ce qui est le plus approprié pour toi et comment on peut mettre en place un programme personnalisé qui est totalement, 100% adapté à toi et à ta problématique affective actuellement. Souvent dans les coachings, je m'aperçois que les hommes n'ont rien vu venir. Pourtant, on pense, nous les femmes, envoyer des signaux. Donc, il y a trois raisons principales, d'après les femmes que j'ai eues en coaching, qui font qu'elles ont envie de quitter leur mari, leur conjoint. La première raison, c'est que peut-être qu'il n'y a plus trop d'intérêt, trop de marques d'attention. Nous les femmes, on aime bien savoir que notre homme a envie de prendre soin de nous, a des gestes tendres, de l'attention. Ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être un bisou, ça peut être bonne nuit ma chérie, bonjour, comment tu vas ? Tu es jolie aujourd'hui. Tu vois, tous ces petits trucs qui font que tu nous remarques, que tu t'intéresses à nous. Ah, tiens, tu as été chez le coiffeur, tu as changé de couple. Combien de couples m'ont expliqué, enfin de femmes plutôt en coaching, m'ont expliqué que leur mari ne voyait même pas quand elle sortait de chez le coiffeur. Tu vois, c'est ces petites marques d'intérêt, d'attention que tu peux faire envers ta femme et qui va lui donner l'impression, qui va lui montrer que tu fais encore attention à elle. Donc si tu n'en fais plus, ça peut être une des raisons pour lesquelles elle a envie de te quitter aujourd'hui. En dessous aussi, tu vas trouver un lien pour télécharger le livre que j'ai écrit « Le secret indispensable des couples qui durent et dont personne ne parle ». Il y a un secret que j'ai découvert et franchement, si tu as ce secret dans ta vie de couple, je te promets, tu ne te sépareras plus jamais de la personne avec qui tu es. Donc télécharge vite le e-book de façon à ce que tu puisses toi aussi découvrir ce fameux secret. La deuxième raison pour laquelle les femmes ont envie de quitter leurs hommes, c'est qu'on a une charge mentale qui est impressionnante. Aujourd'hui, les femmes, la plupart des femmes travaillent, mais même si elles travaillent, elles gèrent aussi les enfants, elles gèrent les courses, elles gèrent le ménage, le repassage, le lavage du linge, les devoirs des enfants, voire les activités extrascolaires des enfants. Alors même si de plus en plus d'hommes participent, mais je discutais encore avec une personne que j'ai coachée qui a 23 ans. Non, elle, elle a 19 ans, mais son chéri a 23 ans. Bon, ils n'ont pas encore d'enfants, mais par contre, passer l'aspirateur le soir quand il rentre à la maison avant elle, ça ne lui vient pas à l'esprit, tu vois. Donc, elle se plaignait justement qu'elle devait tout gérer, que lui n'avait pas d'idée, il n'avait pas la spontanéité. Donc, souvent, nous les femmes, on a du mal à demander de l'aide. Vas-y, demande-lui si elle a besoin d'aide, si tu peux faire quelque chose pour la soulager quelque part, t'occuper des enfants, peut-être leur faire prendre le bain, aller passer l'aspirateur, faire les courses. Préviens-la peut-être que ce ne sera pas aussi bien fait que si c'était elle qui le faisait, de façon à ce que ça évite qu'elle te fasse une réflexion comme quoi c'est mal fait ou ce n'est pas fait comme elle avait envie que ce soit fait. Mais propose-lui de l'aide. Cette charge mentale fait aussi que souvent, la femme, si tu veux, elle n'est pas disposée le soir à faire l'amour parce qu'elle a 10 dossiers ouverts en même temps. Et du coup, il n'y a plus trop de place pour penser à la bagatelle. La troisième chose qui fait que ta femme risque d'avoir envie de te quitter, c'est quand vous n'avez pas de projet ou plus de projet en commun. Alors au début, quand on se rend compte, le projet, ça va être de se marier, d'acheter un logement, de faire des enfants. Bon, ok. Une fois que les trois choses-là sont faites, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Bon, on élève les enfants, on les fait grandir. Et puis le jour où ils s'en vont, qu'est-ce qu'il reste ? En plus, c'est souvent la période où on va plus ou moins commencer à lever le pied au niveau du travail. On a peut-être un peu plus de temps ou des métiers qui permettent de prendre un peu plus de temps pour soi. Qu'est-ce qu'on fait tous les deux ? Donc l'idée, ce serait peut-être de soit changer de lieu de vie, pourquoi pas, même ne serait-ce que de déménager dans la même vie. Ça peut redonner un coup de fouet à un couple, un nouveau projet. Ça peut être de projeter des vacances, un voyage que vous n'avez jamais pu faire et que vous aviez envie de faire tous les deux. Ça peut être plein de choses, une nouvelle activité en commun peut-être en dehors, se trouver un sport à partager. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire à deux qu'on n'avait peut-être pas l'idée de faire à un moment donné. Donc toujours avoir des projets en commun pour faire avancer les choses et pour surtout avoir envie d'être ensemble. Et essayer d'avoir des projets qui coordonnent l'un et l'autre de façon à ce que ça puisse être le projet de votre couple. Donc je te répète les trois raisons principales pour lesquelles ta femme risque de te quitter. La première des choses, ça va être que tu ne lui montres plus de marques d'intérêt, d'attention. Des petits gestes, voilà. N'oublie pas, c'est important pour nous. La deuxième chose, c'est la charge mentale. Essaye de l'aider, de la soulager, hein. De la soulager dans ses tâches quotidiennes. Et puis, la troisième chose, ça va être un manque de projet en commun. C'est de discuter avec elle et de voir qu'est-ce que vous pourriez faire ensemble. Un projet qui vous anime tous les deux. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, tu auras trouvé des pistes. Si tu as des commentaires, vas-y en dessous. Et puis, si tu trouves que c'est intéressant, tu peux la partager autour de toi. Alors, si tu sens qu'on est sur la même longueur d'onde, si cette vidéo te parle, si tu as senti que ça vibrait en toi, que ça faisait sens pour toi, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Tu as en dessous le lien de mon agenda directement. Tu prends rendez-vous, c'est totalement gratuit, sans engagement de ta part. Je t'offre ce temps pour t'aider à faire la clarté sur ta situation de couple, sur ta vie amoureuse actuellement et sur ton avenir affectif. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501